Salut, c'est Alyosha et bienvenue dans Vision. Le photographe, c'est quelqu'un qui doit faire l'aller-retour permanent entre le passé, l'avenir et le présent. Au fond, c'est presque comme une histoire d'amour qu'on vit chaque fois. Mais c'est très frustrant de se dire que maintenant la photographie devient si facile. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est photographe. Cet épisode Focus de Vision a été rendu possible grâce à notre sponsor PixMentor, plateforme d'activité photo qui propose des cours et expériences près de chez vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Vision. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast. Aujourd'hui, retourne à notre format classique avec deux invités. Format classique pour lequel on débat autour d'un sujet précis. Et on a aujourd'hui deux femmes photographes prometteuses et talentueuses. Et un sujet également très intéressant pour vous, auditeurs. L'une réalise des snapshots, c'est-à-dire qu'elle fait généralement des photos de sa vie quotidienne pour ensuite créer une série. Elle a récemment exposé à la MEP et à Paris Photo. Alors que mon autre invité travaille en studio, s'intéresse à la nature morte et a sorti récemment un superbe livre, donc deux méthodes de travail assez différentes. Et justement, dans ce podcast, on se posera plusieurs questions. Quelle méthode utiliser ou en tout cas préférer pour construire une série ou un projet quand on est au début de sa pratique ? Comment trouver sa vision ? Est-ce que l'on aime en photo ? Quel médium et quel matériel utiliser selon le projet ? Et puis nous parlerons aussi d'autres sujets comme la place des femmes dans la photographie d'aujourd'hui. Alors on va en parler justement avec mes invités. Il est temps de les nommer. Nous avons aujourd'hui dans notre studio Marguerite Bornhauser et Julie Vallon. Tout d'abord, bonjour à vous deux. Salut Alyosha. Bonjour Alyosha, merci de nous recevoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Parlez-nous un peu de votre formation, de votre parcours, pour que nos éditeurs vous situent un petit peu mieux. Marguerite, tu peux commencer si tu veux. Alors moi, j'ai une formation... Alors j'ai fait des études de littérature à la fac de lettres. J'ai fait un master 1 de journalisme qui était plutôt centré photojournalisme. Et ensuite, j'ai postulé aux deux écoles que je voulais faire de photo, qui étaient les Gobelins et Arles. Et j'ai choisi Arles. Donc j'ai fait trois ans de formation à Arles. Et en sortant de l'école, j'ai fait pas mal de commandes. Ma première commande, c'était pour Néon Magazine. Et c'était... Je me souviens de ce magazine. Ouais, j'adore ce magazine et les iconographes sont super. Ils m'ont beaucoup aidée et appris à faire des travaux de commandes, ce qu'on n'apprend pas du tout d'ailleurs à faire à Arles. Et à côté de ça, j'ai avancé sur mes travaux persos que j'avais déjà initiés à l'école. Donc j'ai une pratique, en fait, disons, de photographie plasticienne. Et à côté, un peu photographie de mode et de presse. Donc moi, je m'appelle Julie. J'ai commencé à m'intéresser un peu sérieusement à la photographie à une vingtaine d'années. J'ai passé le concours des Gobelins. Et ensuite, j'ai fait une formation de deux ans, donc en post-prod au Gobelin. Je suis sortie en 2014. Et j'ai commencé à bosser avec des photographes, surtout en retouche. Et de fil en aiguille, après, j'ai commencé à faire mes propres photos. Et du coup, après ces deux formations-là, comment avez-vous trouvé ce qui vous inspire en photo ? En tout cas, vraiment au début de votre parcours. Ça n'a pas été facile. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait, de trouver, savoir qui on est photographiquement parlant. Moi, je pense que l'école et les professeurs m'ont beaucoup aidée. Et puisque je suis arrivée, je faisais vraiment des photos qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Pareil. Mais vraiment. Et puis d'ailleurs, je ne les assume plus du tout, très franchement. Enfin, elles font partie du processus, quoi. Mais j'ai travaillé, en fait. Je pense que plus on travaille, plus on s'entraîne, plus on finit par trouver son style. Et puis après, aussi, on essaye de s'en détacher de ce style-là. Parce qu'il ne faut pas non plus rester... S'enfermer dedans, oui, complètement. Oui, pour trouver, en fait, ce qui m'inspirait en photographie, j'ai eu besoin de faire un choix. Donc, je pense qu'au début, j'avais, pareil, une approche un petit peu large de la photographie. J'aimais plein de choses différentes. Et au final, j'ai fait un choix de plus de m'orienter vers la nature morte, ce qui m'a permis, en fait, de développer de la recherche et un travail plus approfondi. Donc, oui, c'est passé par ça. On va en parler, juste après, de la nature morte, justement, du processus, comment tu en es arrivé là. Simon Baker parlait récemment dans un épisode qu'on a sorti, juste, c'est le dernier, qu'il y avait majoritairement des femmes dans les écoles de photos et d'art, qui avait d'ailleurs lui-même exposé principalement que des femmes photographes dans le studio, on en parlait, dans le studio de la MEB, bien entendu. Et puis, il y a aussi des initiatives, comme par exemple la revue appelée Femmes Photographes. Comment voyez-vous, de votre côté, la place de la femme aujourd'hui en photographie, dans un univers qui a été très masculin pendant des années, surtout dans les foires et les festivals ? Alors, c'est vrai que dans ma classe à Arles, on était majoritairement des femmes. Pareil que des nannes après. Et d'ailleurs, ça s'applique aussi aux études de lettres. Enfin, il y a aussi... Enfin, j'ai l'impression qu'en art, il y a beaucoup plus de femmes qu'en sciences. Et enfin, je ne sais pas. En tout cas, en photo. Je ne voudrais pas dire pour le reste, mais en photo, c'est sûr, il y a beaucoup, beaucoup de filles. Après, la place que nous, on occupe aujourd'hui, elle est à faire, effectivement. On est moins représentés que les hommes, mais ça commence à changer, justement grâce à des commissaires d'expo comme Simon Baker, qui, pour le coup, là, a exposé uniquement des femmes au studio. Je pense qu'en France, on peut encore un peu bouger les lignes et les commissaires d'expo sont encore un peu frileux. Déjà, à montrer des photographes qui n'ont jamais été montrés avant, et donc des femmes. Parce que, finalement, les photographes les plus connus en France, c'est des Depardons, c'est des JR, et c'est très, très masculin quand même. Moi, je trouve que globalement, ça, c'est vachement féminisé, en tout cas. Il y a pas mal de femmes photographes qui sont stars et qui marchent énormément aussi. Donc, je ne sens pas trop cet écart-là. Mais c'est vrai qu'en effet, il y a énormément de femmes dans les écoles. En tout cas, moi, quand j'y étais, on était plus de 80% des nanas. Au gobelin, c'était comme ça. On va parler de vos différents projets. Marguerite, ton travail a été récemment exposé à la MEB, justement, et à Paris Photo. J'en parlais dans l'intro, avec une série intitulée Moisson Rouge. C'est un projet emprunt de nombreuses références littéraires, une narration construite par un jeu de couleurs et de lumières. Peux-tu nous parler, justement, de ta méthode pour réaliser ce projet en particulier ? Alors, cette fois-ci, ce projet-là, c'est venu parce que Simon Becker est venu me voir en me disant, voilà, je sais que tu travailles beaucoup en lien avec la littérature, et on va faire un épisode de travail sur le roman noir. Donc, à l'étage, il y avait Henri Wessel, qui est un photographe qui a fait une série qui s'appelle Incidents, où il fouillait dans ses archives et il cherchait des images qu'il pouvait créer, des doutes ou des sortes de situations un peu cocasses qui pourraient faire penser au roman noir. Et on a décidé, enfin, j'ai décidé aussi avec Simon Becker de travailler de la même manière, c'est-à-dire que j'ai fouillé dans mes archives photos et j'ai constitué une série qui serait une sorte de narration, mais d'images qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est des photos que j'ai faites sur les cinq, voire six dernières années. De ton quotidien, du coup ? De mon quotidien, de vacances, d'amis, mais aussi parfois de mise en scène, parce que parfois mes images, elles sont très construites, même si elles ont l'air de ne pas l'être. Et j'ai aussi parfois même peint sur les images dans cette série-là. Et voilà, et donc l'idée, c'était vraiment de construire un récit qui soit assez énigmatique et qu'on ne sache pas exactement où on est, où ça se situe, mais qu'on ressente quand même cette humeur de roman noir, de quelque chose qui vient de se passer, qui pourrait arriver. Et je l'ai construite vraiment en mettant les images les unes à côté des autres, en les imprimant, parce que je trouve ça super important quand je construis une série, de les avoir en papier. Et j'ai commencé à les mettre les unes à côté des autres et à me demander qu'est-ce que cette image à côté de l'autre peut vouloir dire. Et de construire une sorte de phrase, quoi, avec... Enfin, une image était un mot, et ça crée une narration quand je l'ai changée de place. Et du coup, est-ce que tu as refait tes photos aussi pour nourrir cette série ? Bien sûr, oui, oui. J'en ai rajouté certaines... Enfin, j'en ai fait certaines presque à la dernière minute, quoi, un mois avant l'expo, ce qui n'est pas beaucoup plus à Manon, la commissaire d'expo. Et voilà. Donc tu es partie de combien, à peu près, d'images pour en arriver à la série aujourd'hui ? Franchement, je crois que j'en avais plus de 4000. D'accord. Donc en fait, c'est presque un travail de relecture de ton travail, quoi. Ah, ça a été très, très long. Oui. Mais c'est intéressant comme méthane du corps. Mais j'adore travailler comme ça, en fait. Finalement, là, je prépare une expo à Istanbul en mars, et je me remets à travailler comme ça encore. Finalement, ça me plaît beaucoup, parce que ça... Je ne pars pas avec un sujet. Le sujet, il arrive à des liens, quoi. On tourne tes images et tu crées une histoire. Mais c'est vrai que c'est compliqué en post-production, vraiment, de trouver des liens juste sur écran. C'est un procédé assez froid, alors que quand on tire les photos, c'est complètement différent. Oui, je pense que je ne connais personne qui ne travaille que sur... Que sur écran. Oui, que sur écran. Et Julie, du coup, tu as récemment sorti un superbe livre de 80 pages intitulé Flora Synthetica, aux éditions H2L2, qui synthétisent la fleur biologique et l'imaginaire qu'elle inspire. Tu fabriques les images, toi, avec du coup une pratique à la fois de la greffe, du collage et de l'assemblage. Dans ton projet, tu feins de documenter de véritables fleurs, ce qui nous donne l'illusion qu'elles existent vraiment. Ça me fait penser au travail de l'artiste espagnol Juan Foncuberta, avec son projet Herbarium, qui avait lui aussi créé de fausses plantes à partir de déchets et de fragments animaux, notamment. Comment t'es venue l'idée de créer cette série ? Justement, comment tu l'as construite ? Alors, évidemment, j'ai vu la rétrospective de Foncuberta à la MEP, et je l'ai adoré, parce que je trouve son travail à la fois très intelligent et drôle et amusant. Évidemment, j'ai vu cette série où, à la manière de Blossfeld, il crée ces fleurs très étranges, en mélangeant des parties animales et du végétal. Évidemment que ça a fait une grosse impression sur moi. Après, le livre, on l'a sorti en 2019 avec H2L2, mais c'est une série que j'avais commencé à faire déjà en 2015. À l'époque, je sortais juste des gobelins, et mon approche de l'époque, puisqu'on en parlait de l'approche qu'on a à l'école et comment on peut évoluer dans son travail, c'était vachement... Je regardais la photographie de manière très iconographique, en fait. Je m'intéressais au corpus d'images beaucoup. Donc, j'avais déjà des boulots où je m'intéressais aux photos souvenirs de famille, et je prenais les gens en photo dans le présent, dans les mêmes positions, et je les réincrustais dans leurs images en post-prod de souvenirs de famille. Donc, j'étais un peu déjà dans cette idée de brouiller un petit peu les codes, des images. J'avais aussi un boulot où je me déplaçais vachement dans Google Maps, et j'allais m'incruster aux quatre camps du monde. Donc, voilà, j'étais un peu dans ce processus-là. Donc, ce côté un peu éconnant. Et quand j'ai voulu commencer à travailler avec des fleurs, et que je me suis intéressée aux herbiers, évidemment, c'est venu assez naturellement de créer des hybrides en mélangeant des espèces de fleurs entre elles. Et dans la conception, vraiment, comment ça se réalise ? Ça se réalise avec de la colle, avec des épingles. Concrètement, oui. En fait, je ne sais pas comment ça s'appelle cet objet, mais c'est un espèce de petit poids avec des pics japonais, sur lesquels tu plantes les fleurs. Et qu'eux, au Japon, ils utilisent pour faire des compositions de bouquets. Et donc, en fait, je prenais ça, et je mettais ma fleur droite. Et après, je venais retirer des feuilles ou des fleurs, et je venais en greffer d'autres, mais vraiment avec de la colle, ou avec des épingles, ou avec des fils, que je faisais disparaître après en post-prod. Et tu me disais, avant l'enregistrement, du coup, c'est un projet que tu as fait assez rapidement pour le livre, aussi ? Maintenant, si j'avais su, j'aurais vachement plus pris mon temps, parce que c'était quand même hyper agréable, tous les week-ends, d'avoir des gros bouquets de fleurs qui arrivent et travaillent avec. Mais oui, en fait, on l'a fait assez rapidement. Ça nous a pris à peu près six mois à faire toutes les fleurs. Donc voilà. Et puis, on a eu, en fait, plusieurs pistes. Au début, on voulait faire un peu avec des fleurs tropicales, mais c'était un peu trop bizarre. Et on s'est rendu compte qu'on préférait, en fait, se retrouver un peu dans une image de l'herbier un peu classique. Ce procédé, justement, de travailler un peu dans le rush, entre guillemets, est-ce que tu as eu ça pour l'expo à la MEP ? On t'a vraiment donné une deadline, une date précise, et tu devais... Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Et bien, c'est toujours la course. Il faut... Alors, ça dépend, en fait, des projets. Il y a des projets qui sont déjà terminés quand le commissaire d'expo appelle, ou la commissaire d'expo, d'ailleurs. Et là, c'est souvent un peu plus simple parce qu'il faut penser à l'accrochage, qui est une grosse partie du travail. Mais quand la série est déjà terminée, c'est quand même plus facile. Mais oui, oui, il y a toujours eu des moments de course. Est-ce que c'était plus excitant pour toi, du coup, d'avoir un peu un rush ? Ah bah oui, bien sûr. Et puis, surtout, une expo à la MEP, c'est incroyable. Bah ouais, c'est cool. C'est la journaline aussi de savoir que tes images vont être exposées là-bas. Oui, et puis c'est inquiétant, quoi, parce qu'on se dit que c'est quand même une nouvelle étape dans la vie d'un photographe, quoi, d'exposer dans un musée. Donc, on n'a pas envie de se louper. Et du coup, tu as pu vraiment faire des choix en scénographie ? Ah, j'ai tout fait, oui. Ah, c'est génial. Oui, oui. Oui, on était vraiment... Enfin, il laisse vraiment libre le photographe de choisir sa scéno, son type de tirage, tout. Les textes, on les a travaillés ensemble. On va en parler justement de tous les procédés que tu as utilisés juste après. Du coup, Julie, tu pratiques la nature morte en photo. Depuis le milieu des années 2000, un renouveau s'est fait sentir dans ce domaine. Beaucoup de photographes plasticiens s'approprient le genre de la nature morte. Pourquoi t'es sûre de diriger, toi, justement, vers ça, vers la nature morte ? Alors, comme je le disais un petit peu avant, surtout par besoin, pour approfondir un travail, pour faire des choix, pour commencer un vrai travail de recherche. Et puis aussi, surtout, parce que j'ai rencontré que des photographes de nature morte, donc de fil en aiguille, j'en suis arrivée là. Je suis extrêmement reconnaissante envers ces photographes de m'avoir un petit peu montré que, contre toute attente, on pouvait parler de beaucoup de choses et aborder différents sujets juste en faisant de la composition avec des objets. Ça, c'était au Gobelin, du coup ? Non, c'était après. C'était plutôt en commençant à travailler. Donc voilà. Et puis, il y a aussi le fait que, contrairement, par exemple, à la mode, la nature morte, c'est assez accessible. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir et un make-up incroyable, et des stylistes de fous, et un grand studio, et des nanas sublimes pour pouvoir commencer à travailler. En fait, t'as besoin d'un espace pas forcément très grand. Au début, pas de matériel forcément très compliqué. Et c'est très facile de trouver des objets. Tu travailles chez toi ? Je travaille chez moi. J'ai aussi bossé dans des studios. Je travaille dans ces studios-là. Et voilà. Mais oui, de temps en temps, je travaille de la maison. Les fleurs, par exemple, je les ai faites de la maison. D'accord. Et du coup, justement, le choix des médiums, et des différents médiums, tu en parlais, Marguerite, donc photos, vidéos, collages, textes, on retrouve beaucoup ce type de médium maintenant dans les expos photos en général, et du matériel aussi numérique argentique. Fait partie de la méthode de travail, j'ai tous les photographes aujourd'hui, on se pose la question, que choisir ? Marguerite, pour ton dernier projet, tu avais mélangé les images numériques, argentiques, et aussi une vidéo prise à l'iPhone, d'ailleurs. Tu avais même choisi un papier précis pour tes tirages exposés, le Sibachrome. Pourquoi, du coup, et comment tu as fait ces choix ? Alors, le Sibachrome, ça avait toujours été un rêve de l'utiliser. Légendaire ! Oui, et c'était très, très cher. Donc, en l'occurrence, là, comme c'était un musée, j'ai eu la possibilité de le faire, donc j'ai un peu sauté sur l'occasion, sachant que c'est un papier qui a une histoire incroyable, qui est très particulier parce qu'il densifie les couleurs et ça va... Enfin, je trouve que ça va bien avec mon travail. Il est très brillant, il est résistant dans le temps aussi. Donc ça, c'est assez chouette. Et puis le processus en lui-même, d'impression, se fait au labo, avec des tireurs spécialisés. Là, en l'occurrence, c'était chez Cadran Seine. Ils ont le dernier rouleau de Sibachrome, donc en plus, c'était le moment où jamais, parce que là, ils n'en auront plus dans six mois. Donc ça, c'était vraiment une joie de faire ça. C'est aussi la rareté. Oui, et puis on a passé deux semaines dans ce labo à imprimer, à réessayer chaque image. On l'a réimprimée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'était... Ouais, je pense, pour un photographe, de travailler comme ça, c'est vraiment jouissif, quoi. Donc j'ai fait ça. Et puis la vidéo à l'iPhone, je trouve que c'est important aussi d'inclure dans l'image et dans l'art aussi les procédés actuels de photographie qui sont l'iPhone, qui sont l'appareil photonumérique. Et donc c'est vrai que moi, je préfère travailler à l'argentique. Mais en l'occurrence, par exemple, pour des commandes, je suis obligée de bosser en numérique pour des questions de temps, d'argent aussi. Donc voilà, d'inclure un peu tous les types de procédés et aussi d'essayer. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est d'expérimenter. On a déjà des techniques. Ouais, voilà. Et puis de ne pas s'ennuyer aussi. Si on fait toujours la même chose, le même encadrement, le même type d'impression, on ne se met pas en danger et ce n'est pas forcément très intéressant. Donc là, je me suis dit, allez, j'ai la possibilité de le faire. Donc mélangeons les choses, essayons de tout ancrer dans quand même une unité. Il ne faut évidemment pas que ça parte dans tous les sens. C'était assez intuitif quand même, le choix justement. Pourquoi cette photo-là à l'argentique ? Pourquoi celle-ci en numérique ? Alors, c'est parce qu'elles avaient été faites comme ça vu que c'était des photos qui avaient été faites avant. Mais en fait, l'expo, toutes les photos étaient à l'argentique presque, sauf une. D'accord, ah oui. Que j'avais fait en commande justement pour Néon Magazine il y a très très longtemps qu'on n'avait pas mis dans la commande et que j'avais gardé pour moi. Et après, la vidéo, était à l'iPhone effectivement. Mais le reste, c'était que de l'argentique. D'accord. Du coup, la photographie plasticienne maintenant a une place très importante dans la photo, dans le paysage de la photographie contemporaine. Marguerite, du coup, tu avais justement sorti un projet aussi intitulé Plastic Colors. Julie, toi, tu joues beaucoup aussi avec les textures, les matières dans ta photographie. Oui. Du coup, votre travail à toutes les deux s'apparente souvent à de la peinture. Quel rôle attribuez-vous aux couleurs, aux matières et aux textures justement ? Pour moi, c'est très très important. je dirais que je m'inspire plus de la peinture que de la photographie presque, de l'abstraction géométrique américaine. En fait, je pense, je me détermine un peu comme une photographe peintre. c'est-à-dire que parfois, quand je prends en photo des corps, c'est juste des aplats de couleurs pour moi. Et je ne fais pas des photos, par exemple, pour le souvenir ou pour les archives, justement. Il m'arrive de ne plus me souvenir où j'ai fait la photo. Ce qui m'importe, c'est vraiment la composition, les matières, le rendu plastique. rendu plastique. Du coup, c'est sûr que le côté pictural dans la photographie, en tout cas pour moi, est primordial. C'est vrai que les couleurs et les matières et les textures, c'est autant de facteurs que j'aime mettre en forme et créer des harmonies avec dans la photographie. Ça, c'est sûr. C'est la base. En tout cas, c'est hyper important, naturellement. Et du coup, toi, tu travailles uniquement en studio pour le moment, à part un projet, on en parlait. Alors oui, à part quelques projets, en fait, ça va bien avec ma méthode de travail d'être en studio parce que je pense que je ne suis pas tellement dans la chasse de l'image, mais plus dans la fabrication. Donc, la partie accidentelle dans mon processus de création, ça va se faire vraiment au moment du choix du sujet. Donc, on n'en a pas trop encore parlé, mais en tout cas, la partie accidentelle dans mon processus de création va arriver vraiment au moment du choix du sujet. C'est-à-dire que ça va être, je vais voir quelque chose qui me plaît beaucoup, par exemple, un foulard et je vais vouloir, ou un foulard russe avec plein de fleurs et de broderies et je vais vouloir faire des photos de fleurs un petit peu comme si c'était des broderies avec plein de couleurs ou par exemple, je vais vivre, je vais être en train de travailler et puis tout d'un coup, il va y avoir un flash qui va partir très fort et la photo va être surexposée et je vais avoir envie de faire un sujet sur des chromes très, très exposés et beaucoup de reflets. Donc, de travailler ça et de pouvoir extraire ce sujet-là et le mettre en forme, ça se passe beaucoup plus facilement pour moi en studio parce que je peux vraiment maîtriser les composantes de la photo et parler, j'espère, plus clairement de mon sujet. Et toi, Marguerite, qui travaille principalement en extérieur, tu as déjà fait aussi du studio, c'est quelque chose qui te plaît ? Oui, j'en fais aussi dans mes travaux de commande plutôt mais je n'en faisais pas parce que jusqu'ici, je travaillais chez moi et je n'avais pas l'espace pour et là, j'ai un nouvel atelier et je vais commencer à aller beaucoup plus vers ça. Justement, j'ai un prochain projet où je pense que je vais faire beaucoup de studios. Oui, c'est chouette. Du coup, tu peux vraiment être dans la construction de l'image. Et du coup, revenons un peu à votre parcours. J'en parlais avec Simon Baker, l'importance du livre photo. Vous avez toutes les deux sorti plusieurs livres pour Marguerite, un livre récemment pour toi, Julie. Au début de votre pratique, avez-vous commencé par faire de l'auto-édition ? C'est ce qui conseillait d'ailleurs Simon Baker, commencer vraiment avec de l'auto-édition. Vraiment, au début, moi, je rêvais de l'auto-édition mais je n'avais pas les sous. C'est surtout ça. Parce que finalement, c'est quand même un luxe de faire de l'auto-édition. Oui, quand même, c'est un petit investissement et c'est du temps aussi. Mais c'est un vrai plaisir par contre. Ça, c'est sûr. Et en fait, de rencontrer Hugo et Léa de H2L2, ça m'a permis un peu de réaliser mon rêve, de faire mon premier livre. Après, pour la série de fleurs hybrides, c'était complètement dans la suite logique de la série de faire une flore avec des images d'herbiers. On a envie de faire une flore et un livre. Ça, c'est sûr. Et toi, Marguerite, t'as commencé aussi par de l'auto-édition ? Alors moi, le livre, c'est hyper important. Justement, le premier, c'était Plastic Colors. J'étais encore à l'école et j'avais toutes ces images. Je ne sais vraiment pas quoi en faire. Et il y a eu ce moment où je les ai mises les unes à côté des autres et que j'ai commencé à en faire un livre. Et c'est là qu'en fait, la série a pris du sens. Et c'est aussi comme ça que je me suis rendue compte que je pouvais travailler avec des images que j'avais déjà et créer des narrations avec. Donc, comme je travaillais beaucoup la narration, l'objet du livre, il était presque nécessaire. Et j'adore bricoler dans mon coin. Donc, pour le coup, j'ai toujours fait des auto-éditions. Mais pour le coup, pas cher du tout. Sur imprimante, reliée à la main moi-même avec du scotch. Enfin, voilà. Et oui, par exemple, Simon Baker, il a découvert mon travail parce que je lui ai montré cette première auto-édition de Plastic Colors. Et je trouve que l'objet du livre, il est tellement important quand on est jeune photographe parce qu'il est démocratique. On peut l'avoir sur soi tout le temps alors qu'une exposition, c'est quand même plus difficile de la prendre sous le bras. Et un livre, on peut le partager, on peut le montrer. C'est un outil incroyable. Et puis, il y a tellement de possibilités. On peut tout faire en fait avec un livre. Je pense qu'il y a un vrai plaisir de mettre en forme ces images en objets et de trouver tout un équilibre en fait. L'auto-édition, c'est ça. C'est sa propre vision aussi. C'est comment on va assembler des images avec d'autres. Travailler avec une maison d'édition, ça doit être un peu différent du coup. Est-ce que tu as eu vraiment les derniers mots ? J'ai appris plein de choses. Mais parle-nous en plus de cette expérience. Ça peut être intéressant. En fait, on a travaillé assez rapidement. Donc, comme je disais un petit peu plus haut. Hugo et Léa sont venus me voir et ils voulaient commencer à développer une série de livres avec des photographes. Et moi, j'en avais très envie, évidemment. C'était vraiment un bel échange entre la maison d'édition, enfin, avec la maison d'édition. Il y a eu évidemment plein de compromis, mais globalement, toute la collaboration était assez fluide. Du coup, vous êtes toutes les deux des jeunes photographes. Quelle est l'importance pour vous que vous donnez aux réseaux sociaux pour montrer votre travail ? Je pense que c'est primordial aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux, au moins présent. parce que c'est une super plateforme pour montrer son travail. Est-ce que vous, justement, vous l'utilisez comme vitrine de votre travail ou vous mettez des choses un peu plus personnelles ? Moi, j'ose espérer que ça ne soit pas non plus primordial dans le sens où je pense qu'on peut exister sans être sur Instagram. En revanche, moi, j'y trouve vraiment du plaisir parce que je rencontre des gens que je n'aurais jamais rencontrés grâce à Instagram. Par exemple, pendant l'exposition de la MEP, des gens m'envoyaient des messages pour me faire des retours que je n'aurais jamais eus autrement que si je n'étais pas sur Instagram. Et je pense que c'est un super outil et qu'il faudrait même pousser plus à, pourquoi pas, en faire des œuvres d'art. Je ne sais pas. C'est un outil qui est assez intéressant. Après, je pense qu'on peut exister aujourd'hui. je connais des artistes pas que photographes mais qui existent très bien sans les réseaux sociaux. Je pense qu'on peut faire les deux. Et comment vous les utilisez justement ces réseaux sociaux ? Est-ce que vous montrez tout votre travail ou c'est à chaque fois vraiment des aperçus de vos séries, de vos projets ? Oui. Si on montrait tout, on risque d'ennuyer un peu les gens au bout d'un moment, je pense. Et est-ce que vous avez une partie où vous montrez un peu vos backstage, comment vous créez des projets, justement créer des livres ou ce n'est pas encore ? Moi, je ne le fais pas encore assez mais peut-être que je pourrais le faire. C'est une idée là du coup pour développer tout Instagram. Bon. Est-ce que vous avez peur du coup, puisque vous êtes au début de votre pratique quand même, qu'on vous enferme dans un genre photographique ? Comment voyez-vous un peu la suite pour ça ? Moi, je n'ai pas peur du tout qu'on m'enferme dans un genre photographique parce que je me dis si je me mets à faire autre chose, ce serait un petit peu difficile de dire que je ne fais que de la nature morte mais c'est plutôt... Ce qui me ferait peur, ce serait de ne pas réussir à renouveler mes méthodes de travail et du coup, moi-même m'enfermer un petit peu dans le genre. Après, je pense qu'on fait un peu ce qu'on a envie donc si on a envie de faire autre chose, il n'y a pas de... On en parlait tout à l'heure, tu as envie un peu de faire de la photo extérieure aussi ? Pourquoi pas faire de la nature morte en extérieur ? C'est vrai. Et du coup, pour finir, un conseil pour les photographes en devenir ? Peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, imprimez vos images, coupez-les, utilisez l'objet papier. Il ne faut pas rester sur les écrans trop non plus parce que ça permet de donner une matérialité à l'image et de la faire exister autrement. Donner un conseil à des photographes, c'est compliqué parce que photographe, c'est beaucoup de choses à la fois. Un photographe de nature morte, par exemple, ce n'est pas la même chose qu'un photographe culinaire. Voilà, donc il n'y a pas... Enfin, je n'ai pas une réponse. Moi, je dirais ne pas hésiter à bien s'investir dans le travail et puis surtout aimer ce qu'on fait s'éclater. Je pense que ça se ressent vachement dans les images. Ça se voit quand quelqu'un s'amuse, je pense. Ah, parfait. Super. Merci à toutes les deux pour cette discussion très intéressante. Merci beaucoup. Vous allez retrouver, comme d'habitude, quelques photographies de mes invités pour illustrer le podcast sur notre Instagram, adpodcastvision. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Quant à nous, on se retrouve très vite. C'était Aliocha pour le podcast Vision. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada